Ça revient avec des gens qui militent avec une propagande qui vient d'une part des instituts étrangers. Il ne faut pas se leurrer, tout ça est un énorme business. C'est le business de la procréation par des moyens biotechnologiques. Et pour que ce business marche à fond, il y a une pièce qui manque, c'est la grossesse. Et donc il faut des femmes disponibles pour qu'en retour, y compris le marché des cellules, des ovocytes, des spermatozoïdes, etc. puissent fonctionner. Il faut des mères porteuses. Et donc on a une très grande propagande parce qu'il y a des très gros intérêts financiers derrière tout ça pour obliger les pays à régulariser, à admettre ce commerce, à l'admettre dans d'autres pays et à l'admettre si possible sur leur sol pour qu'il y ait vraiment un marché mondialisé qui fonctionne complètement alors qu'aujourd'hui il est partiel. Il y a aussi une certaine responsabilité d'une partie de la gauche. Une partie de la gauche et des écologistes qui, au nom d'un pseudo-progressisme très très mal compris en fait, ne voit pas de quoi il s'agit. Il voit juste parce qu'il tombe un peu dans le travers, je dirais, de l'individualisme à tout va. Là, chacun doit pouvoir faire absolument ce qui lui plaît, individualisme total et qui ne voit pas la commercialisation, le caractère social de la question. Le marché des maires de distribution était quasiment néocolonial. C'est-à-dire, si on regarde une carte, on voit que ce sont des populations les plus aisées, les plus riches qui exploitent les femmes, qui appartiennent aux classes les plus pauvres dans un pays donné ou aux pays les plus pauvres. C'est tout de même pas un hasard si l'Inde est aujourd'hui le premier pays producteur de bébés dans les conditions que l'on connaît. Donc c'était extrêmement paradoxal que la gauche, qui très souvent mentionne les limites qui doivent être imposées au marché, qui dit tout n'est pas une marchandise, la culture ne doit pas être simplement une marchandise, et alors le corps des femmes, ça peut être une marchandise ? Il y a là un paradoxe absolument énorme.